Alors on va un petit peu s'intéresser à nos pensées. Est-ce qu'il y a plusieurs types de pensées ? Alors je pense que là il faut préciser qu'on va parler des pensées au sens très large, de tous ces objets conditionnés, de nature conditionnée, qui sont perceptibles par notre mental. Alors on parle aussi bien des images mentales, qui sont très nombreuses, de certains types d'émotions, de rêveries éveillées, de rêves d'ailleurs, mais bien entendu au premier plan des pensées verbales, c'est-à-dire toutes ces pensées que l'on n'identifie même plus, que l'on ne remarque même plus, et qui s'expriment avec les mots, avec des phrases, avec en général un sujet, un verbe et un complément, et donc on peut appeler les pensées verbales. Alors vous dites qu'on y prête presque plus attention, ces pensées, pourquoi ont-elles pris le dessus ? Alors je pense que c'est dû sans doute à notre culture et à notre éducation, qui est quand même de nature extrêmement intellectuelle et basée, disons, sur cette expression verbale des choses, conceptuelle. Dès qu'on est petit, on apprend à mettre des mots et des noms sur les choses, donc ça remonte à très très loin, c'est peut-être une des premières activités éducatives que fait un bébé, de reconnaître un éléphant d'une vache et des faits meux, voilà. – Il le désigne aussi, oui. – Il le désigne, il le montre sur des images, etc. Donc cette pensée intellectuelle, rationnelle a pris une place considérable dans toute notre communication, notre façon d'être et surtout peut-être notre façon de voir le monde. – Et alors est-ce que c'est une communication, une forme de pensée donc verbale qui est à l'origine de notre mal-être, de nos souffrances ? – Sans doute, ça en fait grandement partie puisque c'est la source de cet attachement à nos propres pensées qui fait que nous nous attachons à cette idée d'une personnalité indépendante, autonome, qui pense par elle-même. Donc oui, c'est sans doute la source principale de nos souffrances, de Dukkha, comme l'appelle le Bouddha et surtout nous lui accordons sans doute beaucoup, beaucoup trop d'importance et beaucoup trop de place. Nous ne savons plus penser que de cette façon verbale, intellectuelle, rationnelle et donc nous ne savons plus faire autrement. Voilà, nous sommes comme enfermés dans notre bulle qui devient vite une bulle de rumination, de ressassement, voilà. – Parce que penser autrement, comment le définir ? Quelle serait cette autre forme de pensée ? – Alors c'est ce que nous découvrons à travers la méditation zen notamment, le zazen, donc cette exploration, parce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça, nous sommes des formes d'explorateurs qui allons découvrir des espaces nouveaux, inexplorés, inconnus, à travers la pratique de la méditation zen. Le mental est vraiment comme une, on le définit souvent comme cette image d'une main. Une main prend des objets, saisit des objets. Le mental a cette fonction de saisie qui est certainement à la source de toute notre confusion et de toute notre mal-être. Alors si on arrête de penser de cette façon de saisir les choses, les objets mentaux, qu'est-ce qui se passe ? – Mais cette pensée non-verbale, est-ce qu'elle a un nom ? Une conscience différente ? – Le problème c'est que dès qu'on va lui donner un nom, on va en faire une pensée verbale, donc on est dans un paradoxe. C'est peut-être pas nécessaire de trop nommer les choses dans cette dimension-là, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tendance à penser que s'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Voilà. Et nous sommes dans cette espèce de dualisme où soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien. Soit il y a une pensée, soit il y a un vide ou une espèce de pensée primitive, un peu brutale, un peu… Voilà. Notre imagination fait le reste. Et c'est ce que nous découvrons à travers la pratique de Zazen, c'est que non seulement il n'y a pas cette espèce de vide ou de néant, mais il y a une pensée, une forme de pensée extrêmement subtile, extrêmement délicate qui fait que nous entrons au contraire en communication sur un tout autre plan avec le monde, avec les êtres et avec la vie. Pour y avoir accès, ce que vous disiez, c'est la pratique de Zazen, donc la méditation assise, pour définir un petit peu Zazen rapidement. Oui, c'est le chemin, on va dire, le chemin direct. C'est un chemin d'expérience, puisque tout ça, c'est avant tout une expérience. Et c'est pour ça que c'est tellement à la fois difficile d'en parler, mais presque paradoxal de vouloir en parler, donc de vouloir l'expliquer en tout cas. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en parler. Voilà. Dans le Zazen, on est dans ce paradoxe. C'est pas parce qu'on ne peut pas en parler qu'on n'en parle pas. Voilà. Mais en quoi la pratique, justement, permet-elle d'accéder à cette expérience ? Elle permet d'y accéder d'une façon extrêmement douce, d'une façon tranquille, paisible, apaisée. Voilà. On ne perd rien à lâcher ses pensées. On n'est pas dans une espèce de souffrance qu'on peut dire « Ah, je vais abandonner ça » ou « Il faut que j'abandonne ça ». C'est pas du tout le processus du Zazen. Les choses se décantent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ça se fait d'une façon extrêmement apaisée. Et c'est pour ça que c'est si précieux. Et c'est une expérience, justement, à renouveler. On ne fait pas ça une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se pratique peut-être même plusieurs fois par jour ? On se lave tous les jours. On respire à chaque instant. On mange trois fois par jour. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une hygiène de vie. Évidemment, ça a ce côté hygiène au sens très noble du terme, c'est-à-dire une vraie santé, une vraie santé du corps, de l'esprit, de la conscience. C'est drôle qu'on s'occupe aujourd'hui autant de notre santé au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau intellectuel, et qu'on laisse de côté toute cette dimension de l'hygiène spirituelle, qui est pourtant un des piliers de ce que nous sommes, notre conscience. Vous avez parlé du corps. Quel est le rôle précisément du corps dans la pratique zazen ? Mon maître, Taïsane Dejimaru, nous parlait souvent de cette pensée du corps. Il avait fait pendant très longtemps des arts martiaux. Et c'est certainement une des choses les plus précieuses que l'on retrouve dans les arts martiaux. C'est le corps, la pensée du corps est beaucoup plus rapide que la pensée mentale. La pensée mentale analyse, juge, ça va vite, mais c'est encore beaucoup trop lent. Alors que le corps réagit d'une façon totalement instinctive, totalement miroir, on va dire, avec l'instant présent. Quelles sont les bonnes conditions physiques ? Est-ce qu'il faut être en groupe pour pratiquer zazen ? Donc oui, il y a des conditions favorables pour pratiquer le zazen. Elles sont très importantes. Et le fait de le pratiquer ensemble, c'est quelque chose qui participe, disons, de ces conditions favorables. – Être en condition physique aussi, avoir une certaine posture ? – La posture du corps est évidemment centrale. Notre propre relation au corps est centrale. Notre corps est dans cette instantanéité, naturellement. Il n'y a pas besoin du mental. Le corps sait ce qu'il a à faire. Il sait s'il a froid, s'il a chaud. Il le montre, il l'exprime. Notre pensée le remarque ou le définit, disons, beaucoup plus tardivement. Le corps sait dans l'instant. Donc oui, la posture est absolument essentielle. La respiration et tout ça, ça s'inscrit dans cette transmission d'un enseignement extrêmement profond et surtout précieux. – Pourquoi chercher la pensée avant les pensées ? Nous ne savons plus penser, il me semble que nous ne savons plus penser, ou en tout cas, nous n'explorons qu'un aspect de nos capacités qui est relativement réduit. Notre pensée intellectuelle, rationnelle, fonctionne un petit peu comme un couteau suisse, comme une boîte à outils. Les outils, c'est très bien, c'est très utile. Pour visser une vis, il vaut mieux avoir un tournevis et pour planter un clou, un marteau. Mais tout le monde sait qu'un marteau, ça peut être aussi dangereux. Et il me semble qu'aujourd'hui, à force de n'utiliser que cet outil du mental, intellectuel, rationnel, conceptuel, oui, on devient un petit peu des êtres dangereux, qui ne savent plus utiliser qu'une seule sorte d'outil, alors que nos fonctions naturelles sont tellement plus vastes et tellement plus étendues. – Expérimenter même à un instant I, cette pensée avant les pensées, quel en est le bienfait pour le pratiquant ? – Sans doute, le principal de ces bienfaits, c'est un immense soulagement. Je crois que nous souffrons tous de ce poids que nous portons, de nos obnubilations, de nos ruminations, de notre incapacité à lâcher les choses qui reviennent en boucle et dans lesquelles nous nous enfermons. Le Zazen nous apprend toute cette façon d'être par rapport à nos propres pensées et peut-être surtout de commencer à prendre nous-mêmes conscience de nos propres pensées, c'est-à-dire de ne plus nous identifier, de ne plus nous approprier ces pensées, mais de voir que ce sont des objets. Et de la même façon qu'on n'aurait pas idée de s'approprier des sons, par exemple, qui va dire « ce son est à moi » ou alors on le prendrait pour un fou, pour comment est-ce qu'on en vient à un moment donné à se dire « ce sont mes pensées ». Et c'est ça qui crée toute cette tension, tout ce mal-être intérieur, c'est de ne plus avoir une relation saine à nos propres pensées. Nous devons penser quand c'est nécessaire, mais quand ce n'est pas nécessaire, et la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Nous savons poser cet outil, le laisser tranquillement dans sa boîte et l'utiliser quand nous en avons besoin. Et le reste du temps, être des personnes ouvertes, des personnes conscientes, présentes au monde et non pas enfermées dans nos bulles mentales. Le zazen ou le bouddhisme en général nous permet de nous ouvrir, c'est à cette dimension altruiste et de présence, de bienveillance tournée vers les autres, puisque nous ne sommes plus obnubilés par nous-mêmes. Merci beaucoup Olivier Vangen d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres. C'est encore loin l'éveil, une expérience du bouddhisme zen de notre invité Olivier Rheigen Vangen, édition Le Relier. Il s'agit d'un entretien avec Pascal Kengen-Norbanda, où sont abordées de façon précise et claire les grandes questions sur notre rapport au monde, au temps et sur notre conscience aussi. Zen et vie quotidienne de maître Deshimaru chez Albain Michel, le grand maître japonais qui a introduit le zen en France, enseigne ici comment pratiquer zazen en partant de contes initiatiques, d'exposés pédagogiques et en proposant des exercices pratiques. Et puis l'art du zazen de Pierre Crépon chez Albain Michel, on découvre ici comment zazen, la pratique transmise par le zen Soto, est une discipline à la fois spirituelle et naturelle, simple mais pourtant très profonde, qui n'est pas qu'un simple exercice de méditation.